bon on se retrouve pour un avant dernier jour de terra incognita ça va être là la grosse vidéo j'ai tout un stock de questions réponses à épurer je prends vos dernières questions d'ailleurs je tiens à préciser j'en ai parlé un petit peu mais ensuite on a on a bouclé le formulaire question vidéo je vais boucler ce matin donc ce matin on est vendredi et quand j'enregistre cette vidéo pendant jusqu'à début janvier jusqu'au 7 ou 8 janvier on va se mettre un petit peu en repos au niveau de l'équipe donc ne soyez pas surpris si vos messages ne sont pas reçus ne sont pas traités c'est normal il n'y aura que les extracteurs de jus et accessoirement les stages qui seront qui seront relevés qui seront traités mais pour tout ce qui est question vidéo correspondance personnelle hop je vous prie de renvoyer ça à début janvier on va faire une pause et là où je serai je n'aurai pas de connexion internet ni de téléphone et ça va très très bien tomber je me fais ma terra incognita à moi aussi voilà alors écoutez c'est magnifique c'est vraiment magnifique tous les témoignages qu'on reçoit témoignages vidéo témoignages écrits pendant ces trois semaines j'ai l'impression que c'est un grand grand mouvement qui se lève et un nombre de personnes me disent ah ouais moi je veux lancer un groupe par chez moi comment est ce que je peux faire et tout vous avez compris le principe c'est pas de vous dire comment faire c'est que vous fassiez que vous fassiez moi je veux bien être relais on va avoir le nouveau site internet qui arrive qui arrive je sais que ça prend un peu de temps ben voilà c'est le temps le temps technique on a on a au niveau de l'équipe possible ben voilà il ya des besoins qui qui sont pas remplis pour l'instant donc on fait ce qu'on peut mais avec le nouveau site il y aura une interface de connexion et de mise en relation je vous promets aussi une sacrée surprise pour pour demain dimanche j'ose espérer que la vidéo sera bien diffusée samedi on va bien voir une sacrée surprise pour demain dimanche qui vous permet de vous mettre mieux en relation les heures avec les autres petit point petit point de suspension enfin voilà pour l'instant on 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 est parti pour un question réponse comme il ya beaucoup de questions je vais éviter de vous faire un préambule qui dure un quart d'heure 20 minutes enfin je vais éviter oui non parce que la vidéo de marie lou là et de la petite lily rose m'a beaucoup beaucoup touché j'ai vu qu'elle avait ému énormément de personnes j'ai fait une vidéo en début de trois semaines qui disait ouais ça ne marche pas pour moi pour vous dire mais non mais cette pensée là il faut l'enlever je veux dire je sais que pour certaines personnes ça peut être dur je sais que ça pour certaines personnes ça peut être laborieux je sais qu'il peut y avoir des freins des verrous des empêchements et que que ça met ça met ça met du temps mais il ya une chose qu'il faut savoir c'est que nous avons été construits suivant des lois si ces lois on les connaît et je me plaît vraiment à les partager avec vous à longueur de vidéo si ces lois on les connaît bien on habite dans quel pays il ya des lois si c'est loin on les connaît on les applique et à ce moment là tout se remet en place je veux dire c'est c'est le principe même d'une loi la loi est bonne à ce niveau là et bien il ya des lois qui nous ont créé et ces lois là et bien elles s'appliquent en matière de physiologie une fois qu'on les connaît et le problème c'est vraiment de connaître ses lois et quand on est quand on est on va dire depuis notre jeunesse on ne nous a pas appris de cette loi on nous a même appris une loi inverse une loi fallacieuse inverse qui nous fait considérer les symptômes comme des problèmes et qui nous fait ignorer complètement les causes mais une fois qu'on connaît les vraies lois et alors on va dire il est présomptueux il prétend détenir la vérité mais ça c'est le genre de choses qui me fait profondément voler ah oui mais la vérité elle est relative il ya plusieurs vérités il n'y a pas qu'une seule vérité non je suis désolé il ya une seule vérité que ce soit en termes physiologiques spirituel émotionnel il ya une seule vérité et sinon c'est pas la vérité c'est quoi c'est quoi cette blague alors des vérités mais il y en a 36 non il n'y a pas 36 vérités il ya une seule vérité sur le plan physiologique c'est comment fonctionne le corps véritablement il ya une seule vérité sur le plan spirituel il ya une seule vérité sur le plan émotionnel et non déplaise aux personnes qui veulent essayer de faire un amalgame une espèce de syncrétrisme ça ne marche pas ça ne marche pas sont des tentatives toujours pareil de nous faire rater la cible parce que les tentatives pour nous faire rater la cible est retombée dans la mondanité dans le monde tel qu'il est actuellement dans dans ce monde dans lequel la loi c'est finalement la loi c'est la mort parce que quelque part il faut bien regarder dans le monde dans lequel on vit actuellement la loi c'est la mort et la souffrance c'est ce qui se répand or moi je vous dis mais 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 du pays du pays d'où je viens du pays d'où l'on vient tous d'ailleurs eh bien la loi c'est pas la mort la loi c'est la vie la loi c'est pas la survie la loi c'est la vie la loi c'est la régénération et régénération je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça il ya des gens qui vous disent c'est génétique ma maladie elle est génétique ou pour rien pour moi elle est génétique régénération dedans il ya un petit mot qui s'appelle gêne modification des gènes modification de l'expression des gènes épigénétique vous m'entendez souvent en parler c'est le le point levé que je fais à la fatalité à la résignation à la déprime de terminer mais oublie ta génétique lâche moi avec ta génétique ta génétique elle ne rime à rien c'est juste des empêchements à la guérison que tu te place toi même c'est à dire tu te place des bornes tu dis ah oui mais ça c'est possible mais ça c'est pas possible ça c'est possible mais ça c'est pas possible dans mon pays il ya rien qui soit impossible dans mon pays ça marche pour tout le monde pourquoi parce qu'on connaît les lois et on les applique ça met un petit peu de temps pour se remettre en place il ya parfois un peu de finesse ce qu'on appelle la science de la détoxination et de la régénération mais dans mon pays ça marche dans mon pays tout le monde crie victoire on n'est pas la défaitiste complètement accablé par par différents mots qui se manifestent à différents coins du corps j'ai mal là j'ai mal là j'ai mal là j'ai mal là non on crie victoire pourquoi parce qu'on sait ce qui se passe on comprend ce qui se passe et on fait en sorte que ben que ça évolue que ça évolue que le trou et bien sort à l'extérieur que le passé se remplissent parce qu'il se remplit automatiquement une fois que le trou est sorti et ça c'est je dirais même c'est le principe de base de l'hygiénie de dire arrêtez de vous obséder avec les carences arrêtez avec ça ça rime à rien par contre évacuer le trou la pléthore la congestion et à ce moment là ce qui manquait encore va se remplir naturellement à partir du moment où vous allez fournir au corps les bonnes ressources fruits et légumes en quantité et en diversité c'est tout est ce que je pourrais encore tata qui tata mais attendez au niveau alimentaire c'est c'est comme quand on parle de la vérité il ya déjà bien oui mais la vérité elle est relative il ya plusieurs vérités tout ça comment tu peux être le seul à prétendre tata tata ok eh ben la vérité en matière alimentaire c'est qu'il ya des poisons il ya des choses qui sont pas poison nous sommes faits pour une alimentation le reste c'est poison appeler ça autrement c'est on fournit du poison aux gens voilà on se nourrit avec du poison et c'est très marrant parce que hier j'ai discuté avec un avec un ami salut clévant discuter avec un ami on parlait on parlait des actions caritatives actuelles par exemple et je repensais au resto du coeur c'est bien joli c'est génial c'est vraiment génial l'idée l'idée de base vraiment et au niveau humain et tout ce que ça véhicule c'est fabuleux mais il ya un problème quand même il reste un problème l'idée somptueuse la réalisation de coluche est somptueuse et vraiment voilà je rends grâce pour une action pareil le problème c'est que qu'est ce qu'on donne à manger aux gens qu'est ce qu'on donne à manger aux gens et il est vraiment temps de repenser ça et je veux dire pour 2014 il ya des grands projets pour il ya des grands projets pour il va falloir un petit peu dépasser le quant à soi l'individuel le à moi à moi l'avidité à moi mon argent mon bien mon trésor mon cajou de fruits ma possibilité à moi de me faire un jus pour moi pendant que l'autre il peut pas faire de jus ça ça va plus être possible je sais pas si vous vous rendez compte ça va plus être possible il va falloir qu'on pense en termes collectif et mutuel parce que c'est plus acceptable que certaines personnes ne puissent pas accéder à des fruits et des légumes de qualité pour se faire des jus pour se régénérer c'est plus acceptable alors j'ai profité de ce temps aussi de de régénération et de silence et de repos pour moi pour me laisser inspiré par dieu mais vraiment j'attends j'attends vraiment là la formule magique et ça je sais bien que c'est pas moi qui vais l'imaginer c'est lui qui va l'imaginer pour moi j'attends vraiment la formule magique qui va nous faire mais prendre une dimension colossale dans lequel on va être tous dans la machine régénération tous dans le pays régénération il va pas y avoir des laissés pour compte pour des causes d'argent bon vous avez promis une introduction courte je sais pas où on en est yes moins de 10 minutes vous avez vu ça c'est la nouvelle année qui commence on va passer en revue rapidement on m'a envoyé des tas d'annonces de gens qui veulent créer des groupes et tout je le fais rapidement 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 il va y avoir le nouveau site je sais que c'est frustrant je passe à toute vitesse alors pour le nouvel an il ya une annonce le groupe de fort calquier qui organise un réveillon du nouvel an groupe de fort calquier ça se passera chez moi donc c'est anne qui m'envoie ce message au puits sainte réparade dans le 13 donc dans le dans le 13 c'est à dire chez les marseillais donc groupe de fort calquier réveillon du nouvel an au puits sainte réparade dans le 13 pour tous ceux qui n'ont pas facebook qui sont dans le secteur vous êtes les bienvenus je peux recevoir une quinzaine de personnes chacun amène un plat salé et sucré ouais alors un plat si possible cru les capot les copains je peux héberger pour la nuit aussi cinq personnes mon téléphone je te donne le téléphone 06 26 51 02 31 06 26 51 02 31 vous êtes dans le coin de marseille vous appelez anne s'il n'y a pas assez de place chez chez elle vous pouvez faire tomber les murs en poussant fort en frugivore ça fait tomber les murs sinon vous pouvez trouver un autre lieu super annonce c'est excellent le groupe de fort calquier ils ont la super patate je vous remercie vraiment pour votre accueil ensuite j'ai un appel de judith pour une dame qui s'appelle christiane une dame à la retraite récemment divorcée en pleine démarche vers la régénération elle veut reconstruire sa vie et cherche un logement sur toulouse mais étant une dame âgée avec une petite retraite de 650 euros par mois et trois chiens adorables elle ne trouve pas où se loger en grande difficulté matérielle elle cherche soit un petit studio maximum 350 400 euros ou une chambre contre service ménage accompagnement de personnes âgées de garde d'enfants chez des gens qui veulent bien de l'accueillir christiane est en pleine vie avec le coeur sur la main avec une grande passion pour les animaux elle était aide-soignante ainsi que radiastésiste et rendra service à quiconque voulant bien lui donner un petit coup de pouce pour réaliser sa nouvelle vie christiane une dame sur la à la retraite plutôt dans le coin de toulouse si possible d'après ce que je comprends vous pouvez la joindre christiane si vous voulez l'aider 0 6 74 12 59 32 0 6 74 12 59 32 et vous pouvez joindre judith pour avoir d'autres renseignements 0 6 58 50 17 15 0 6 58 50 17 15 alors ensuite créer un groupe en picardie il ya josiane qui voudrait créer un groupe en picardie je passe ta vidéo josiane poulet vous pouvez la joindre aux mails suivant crée ta vie arrobas au aol point com donc ça s'écrit c r e e t a v i e c r e e t a v i e arrobas a well a ou l point com voilà pour créer un groupe en picardie en haute somme en picardie près de beau pomme et non loin d'arras cambray albert perronne à une heure de lille 80 360 pour josiane c'est des pays que je ne connais point donc je suis désolé c'est pour un catalogue passé salse ou narbonne allez à la rigueur passé narbonne c'est c'est le vaste monde c'est le vaste monde c'est le pays des barbares il paraît que il paraît qu'il ya des choses que les gens se vêtissent avec des peaux de bêtes boivent la cerveau azothiète dans le crâne de leurs adversaires où j'étais pas voilà c'est le vaste monde donc dans le vaste monde il pourrait y avoir un groupe en picardie crétavie arrobas arrol point com alors valena aussi qui nous avons un petit message c'est le dernier je recherche un cadre propice à la régénération je suis actuellement sur bordeaux et je cherche un endroit où me loger en échange de service dormir par terre dans le placard à balai ou la niche à chien n'importe pourvu que l'esprit de la régénération soit présent on va éviter le placard à balai pour la régénération c'est pas top si ce message parle à quelqu'un merci de me contacter j'ai 26 ans et bien qu'en cours de régénération j'ai de l'énergie à offrir aide au ménage ou au jardin garde d'enfants initiation au yoga danse classique contemporaine c'est lillanas langue espagnole castellano castellano catalan catalan si vous avez besoin d'un service et un tout petit peu d'espace pour m'accueillir n'hésitez pas à me contacter plus vite son mail c'est myrtalena arrobas hotmail.fr donc myrtalena ça s'écrit m y r t h a l e n a m y r t h a l e n a arrobas hotmail.fr c'est pas la peine de nous écrire pour avoir les coordonnées des personnes tout a été donné ici et on peut pas se charger de mettre en relation on est parti pour les questions et je fais mon timing là mais c'est bien c'est bien c'est bien mais en même temps je suis super content de ce mouvement de masse là qui est en train de de rejaillir de cette cette initiative vraiment qui part de la base de personnes qui veulent se réapproprier les choses et inventer votre groupe originaire inventer vraiment votre groupe originaire l'important c'est de porter ce message de porter cette bonne nouvelle de porter cette nouvelle loi de ce nouveau royaume dont nous sommes tous citoyens et et en fait il ya des personnes qui m'ont dit oui mais c'est pas cool parce que si tu fais une carte d'identité il y en a qui en sont exclus et tout il ya une chose que vous n'avez pas réalisé nous sommes tous mais tous 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 les gens que vous croisez dans votre rue votre grand mère votre beau père même s'il boit même s'il est alcoolique ils sont tous citoyens de ce pays de la régénération sauf que ils ont oublié la carte d'identité dans leur poche et qu'ils ont oublié leurs leurs pantalons au pressing c'est juste la chose on est tous citoyens de la régénération il n'a pas la mérité cette carte il ya par contre il ya à aller chercher le pantalon mettre la main dans sa poche l'attiré et la montrer dire oh oh no way tu passes pas toi tu passes pas la maladie tu passes pas la désespérance tu passes pas le cancer tu passes pas la dépression tu passes pas tous et toutes ces maladies la survie tu passes pas pourquoi parce que je suis citoyen de la régénération c'est tout mais ce statut là on l'a tous on l'a tous il faut bien comprendre il n'y a pas d'exclus il ya que des gagnants tout le monde est bienvenue tout le monde est bienvenue mais il faut le désirer il faut le désirer il faut l'acter il faut le mettre en application et c'est bien là la grosse différence allez on est parti question de yann qui a vraiment besoin d'aide 100% frugivore diabète de type 1 je n'arrive pas à ajuster mon insuline basale j'ai toujours des hippos et des hyper peu importe la dose que j'utilise c'est possible de m'aider j'ai essayé d'arrêter totalement l'insuline une journée basale et un repas mais cela m'aide pas des hyperglycémies encore plus haute ouais je comprends est ce qu'il a un protocole qui nous dit qu'il faut baisser ou monter j'ai fait beaucoup d'efforts bon pour ce qui est la régulation de l'insuline je pourrais pas très beaucoup td ça il faudrait demander vraiment à ton médecin moi ce que je peux te dire tu me dis ma diète est 100% frugivore ce que je mange en ce moment est seulement ça 4 pounds donc tu es québécois 4 pounds de légumes verts en jus vert jus vert pur plus monodiète de bananes total 4700 calories ouais ouais tu manges bon au québec il fait froid aussi j'imagine que c'est pour ça bon c'est beaucoup 4500 calories mais bon si tu estime que tu en as alors pour ajuster l'insuline ça je peux pas te dire bon je suis pas du tout un spécialiste d'ajustement d'insuline ce que je te dis par là et ça c'est valable il ya pascal aussi qui m'avait demandé de lancer un un appel pour le diabète un guéri en france donc je lance un appel pour le diabète un guéri en france qui est ce qui veut nous donner un témoignage je sais qu'il ya des personnes qui a eu une énorme amélioration est-ce qu'il ya un qui est déjà guéri et alors quand je dis déjà guéri c'est parce que c'est le challenge vous avez bien compris qu'il s'agit d'un diabète de type 2 c'est une résistance à l'insuline soit c'est dû à la congestion soit c'est dû au trop taux de cortisol ou à la filtration rénale qui est inopérante ça se résout assez rapidement par contre du diabète de type 1 la problématique est différente il n'y a plus de production d'insuline pourquoi parce que le pancréas a été lésé donc qu'est ce qui se passe et bien il faut prendre le temps de la régénération du pancréas selon les personnes selon l'état d'atteinte ça va prendre plus ou moins de temps et en attendant qu'est ce qu'on fait et bien on prend de l'insuline on prend de l'insuline on ne change rien à ce que l'on faisait précédemment simplement on acte et si tout se passe comme de normal dans le pays de la régénération et parce que ça va se passer de cette manière là et bien au bout d'un moment va constater que les quantités d'insuline vont diminuer jusqu'au jour où on n'aura plus du tout besoin pourquoi parce que le pancréas aura pris le relais en attendant que le pancréas prenne complètement le relais on continue à prendre l'insuline simplement en même temps qu'on prend l'insuline on prend ce qui va faire en sorte que le pancréas va pouvoir se régénérer c'est à dire une alimentation physiologique composée de fruits et de légumes il n'y a rien de plus à dire donc yann j'ai rien de plus à te dire que apprends à réguler ton insuline mais ça c'est avec ton médecin traitant là moi j'en suis incapable je ne connais pas ce phénomène là et continue dans ta voie bon 4700 calories je sais pas je connais pas ta vie est ce que tu as des travaux de force particuliers sinon ça fait beaucoup 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 en même temps voilà si tu es bien si tu es pas plein tu as peut-être des besoins je te dis au québec il fait très très froid d'après ce que je sais donc go go mais go et continuité go et continuité tu connais la loi tu sais comment ça fonctionne tu sais qu'il faut que tu décongestionnes ton pancréas je te conseille de prendre des herbes tonique amère pour décongestionner ton pancréas de l'agentiane on a un mélange pancréas chez abc de la nature qui est particulièrement efficace pour nettoyer le pancréas et toutes les personnes qui sont atteintes de diabète type 1 ou type 2 devrait vraiment prendre ce mélange là parce que ça aide vraiment moi je prendrai diacole et pancréas au minimum pour nettoyer parce qu'il ya toujours et pas tout et pas tout pancréatique il ya le lien direct entre ces deux organes et continuer 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 et donc je lance un appel pour qu'on est batté en janvier là ce qui ce qui va pas avant mais en janvier ce qui ont vraiment eu des très belles améliorations voire des quasi disparition mais vous comprenez dire ouais le diabète est arrêté c'est juste dire ben le pancréas est complètement régénéré c'est un chemin la régénération elle prend un certain temps dans le monde dans lequel on vit elle prend un certain temps et donc de toute façon même si elle n'est pas complète elle est en cours clair par exemple j'avais interviewé elle était en cours quand tu vois ton tes quantités d'insuline divisé par 10 par 15 par 20 c'est bien qu'il ya quelque chose qui se passe il ya réellement quelque chose qui se passe voilà yann j'espère que ça sera tu t'aider question de marika migraine depuis 15 ans je vis avec des migraines en continu depuis 15 ans waouh suite à une péridurale manquée j'ai tout essayé les thérapies possibles impossible rien absolument rien ne fonctionne j'ai essayé les irrigations coloniques et lavement comme tu le propose mais ça ne change rien j'ai une bonne alimentation beaucoup de fruits et de légumes je suis soulagé par rien de chimique naturel ou chimique je n'ai plus de vie peux tu m'aider alors bon là ça manque un petit peu d'informations moi ce que je te dirais marika déjà est ce que tu as arrêté gluten et produits laitiers systématiquement si c'est oui de toute façon migraine c'est congestion au niveau de la tête faut pas aller chercher ailleurs migraine c'est congestion au niveau de la tête ça ne peut pas être autre chose donc congestion au niveau de la tête et bien il faut décongestionner à ce niveau là il n'y a pas d'autre chemin donc gluten produits laitiers est-ce qu'ils ont été arrêtés irrigation et lavement bon moi je ferai des cataplasmes d'huile de ricin pour vraiment nettoyer les intestins il faudrait voir en iridologie est-ce que tu n'as pas un noeud au niveau intestinal est-ce que tu n'as pas un prolapsus de ton colon transverse qui ferait qu'il y ait vraiment beaucoup de stagnation dans le colon transverse j'en sais rien mais toute façon migraine égale congestion congestion égale nécessité avant de les évacuer de les faire sortir c'est tout il n'y a pas il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autre chemin moi je suis désolé ça peut paraître court dire ah ouais mais moi qu'est ce que je fais avec ça mais qu'est ce que je fais avec ça c'est fait pour éviter de se leurrer c'est pour éviter de se leurrer après je connais pas ton cas individuel donc je peux pas te répondre de manière hyper spécifique mais c'est pour éviter de se faire balader que c'est tel complément qui nous manque tel complément pression au niveau de la tête migraine égale congestion là je vais vous dire là actuellement par exemple moi la gine j'ai une migraine à ce niveau là bon et moi je me fais matera incognita aussi j'y vais j'y vais sacrément je la ramène pas et d'ailleurs quitte à part et là quand même on a dépassé les 3000 qui sont engagés on va terminer un peu plus de 3000 alors bon au delà des chiffres moi ce qui me met en joie c'est de voir vraiment 3000 personnes qui sont lancées dans une aventure dans une aventure au delà de ce qu'ils imaginaient plus toutes celles qui suivent puisque vous êtes quasiment maintenant allez on s'achemine vers les 12000 12000 abonnés à 12000 abonnés au site donc c'est absolument stupéfiant on a passé les dix milliers encore peu de temps vous acheminer vers les 12000 et et voilà voire 3000 personnes qui sont lancées là dedans pour moi c'est vraiment une grande joie j'ai vu ça ce matin sur les sur le petit le petit décompte qui a à gauche là sur la barre de gauche là du site chouette 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 merci merci vraiment de soutenir tout ça donc voilà tout ça pour dire que moi aussi je me fais matera incognita bon donc moi ça a commencé à bouger 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 j'ai sorti pas mal de mucus maintenant ça va un petit peu mieux ça sort moins ça va un peu mieux ça sort moins ouais hop dérivation plouf plouf ça sort moins oui mais bah j'ai toujours quand je penche la tête comme ça puis que je relève oh j'ai un tout petit point là à ce niveau là bon il ya du mucus qui est coincé ben ça sort pas c'est malheureux va falloir que je fasse sortir donc je vais relancer l'élimination un petit peu plus dardard ablation la thyroïde question de l'hubert j'ai eu à l'âge de 13 ans une première ablation la thyroïde dû à un goitre et à 20 ans un nodule sur le bout restant du coup on m'a tout enlevé j'ai j'ai avis euthyral équivalent au lévothyrox je suis végétarienne mais mon naturopathe me conseille pour trois mois de revenir à la viande dû à une fatigue de la rate je souhaiterais passer au cru qu'en pensez-vous alors tu es végétarienne ton naturopathe te conseille trois mois de revenir de la viande dû à une fatigue de la rate tu souhaiterais passer au cru qu'en pensez-vous je pense que tu ferais bien de passer au cru après j'imagine que tu me demandes ce que je pense du fait que ton naturopathe te conseille trois mois de revenir à la viande dû à une fatigue de la rate le problème c'est ça c'est que tant qu'on se confie à des spécialistes de la spécialité qui ne vous explique pas qui ne vous enseigne pas mais qui vous maintiennent dans l'indépendance ton naturopathe te dit il faut manger de la viande pour la rate alors moi tu vois d'un côté je mets le mot viande d'autre côté je le mot rate et puis j'essaye de voir un lien entre les deux ou quoi rate ou viande ouais la rate c'est l'endroit où mature les leucocytes les goûts blancs ouais la viande ben voilà c'est un animal qui est mort qui est plein d'hormones et plein de neurotransmetteurs plein de protéines aussi qui va générer beaucoup d'acide urique bon évite et à ton naturopathe demande de lui pourquoi il te sort cette histoire de de viande et de rate non ça ne brille marie mais ça c'est ah ben le le naturopathe le le spécialiste de la spécialité m'a dit qu'il fallait que je prenne ça pourquoi je sais pas je sais pas non mais toute personne qui vous pond un truc en disant il faut que tu prennes du magnésium il faut que tu prennes ça il faut que tu prennes tel complément il faut que tu prennes de la viande il faut que tu manges trois bananes par jour mais là la personne qui vous dit ça mais à ce moment là elle est dans la direction elle est dans le contrôle tous les spécialistes qui ne vous donne pas le moyen de vous autonomiser par vous même eh bien ce qu'on exerce un contrôle sur vous c'est tout je dis pas que tous les spécialistes sont comme ça mais je dis que tout spécialiste qui ne donne pas les moyens de s'autonomiser exerce son contrôle on est dans le pouvoir ça tombe mal ça fait pas partie du monde de la régénération à les billard en trois bandes on vire tout ça on vient tout ça parce que ça c'est pas une pensée de régénération c'est à dire que tant qu'on reste sous la domination et bien de quelqu'un qui nous indique ce qu'il faut faire et bien on est en laisse là on a notre petite laisse et puis on tête la mamelle et puis puis on est là à payer à payer à payer à payer à se faire humilier à se faire humilier à se faire humilier à se faire humilier aller de spécialistes en spécialiste je l'ai vécu je connais la rage qu'on a j'ai fait des centaines de kilomètres pour aller voir un spécialiste qui me recevait pendant trois quarts d'heure qui ne me connaissait pas qui ne s'intéressait pas à moi mais c'est normal il en avait des dizaines qui défilaient pendant la journée dans son cabinet comment tu veux qu'il s'intéresse à toi comment tu veux qu'il rentre dans ta vie toi tu avais des dizaines de choses à lui dire tu étais désespéré ça fait des années que tu souffres et puis il t'a reçu pendant trois quarts d'heure puis au bout de trois quarts d'heure il t'a fait une liste avec quelques produits à prendre et tu pars de ça tu pars t'es dégoûté t'es dégoûté vraiment dégoûté t'en peux plus parce que tu te dis mais j'ai pas été entendu c'est normal parce que tu ne pourras jamais trouver chez ces personnes là ce que tu venais chercher donc ils ne t'ont pas menti ils ne t'ont pas truandé il ne pouvait pas te le donner ce que tu dois trouver c'est la propre connaissance de ton propre fonctionnement c'est à dire étudier la loi étudier la loi connaître la loi et l'appliquer et tout est là il n'y a pas à bouger de son siège la classe quand même alors question de laurence donc ouais donc l'oncle hubert un ton de naturopathe et bien tu lui demandes je vois pourquoi l'évothyrox thyroïde passé au cru tu as vu il y avait le témoignage de de patricia pour le premier jour de cette terra incontinuita qui racontait comment sa thyroïde repoussait alors on va me dire ouais bien sûr il a resté un tout petit bout alors la plupart des gens qui ont fait une ablation de la thyroïde il en reste un petit bout donc lévothyrox sa vie ça moi je connais pas question de d'ourances cru depuis le 5 janvier je me suis mis au cru sauf le soir des patates cuites je vais de mieux en mieux grâce à tes vidéos sur les intestins alors j'étais devenu locumène depuis un mois je prends psyllium et balle intestinale le transit a repris c'est magique je voulais savoir s'il est préférable de consommer des dattes sèches ou des patates cuites pour remplir à y aller aller alors si tu me demandes à titre personnel je bases du that 600 je dirais tu peut les faire tremper mais tu peux aussi essayer de les trouver demi sèches allez ya les mots à阪 ti c'est quand même des dates sèches c'est pas des dates fraîches il est entre fraîche s'est passé la saison s'est passé mais tu peux les faire tremper tes dates quand même pour les réhydrater la patate moi je préfère les dates la patate pour moi ça n'a aucun goût c'est de l'amidon après tout dépend ce que tu appelles te remplir c'est toujours toujours compliqué moi j'aurais tendance quand même à dire va sur les dates va sur les dates les dates c'est les touaregs appellent ça le pain du désert c'est pas pour rien va sur les dates en essayant vraiment d'écouter tes besoins après la plupart des gens moi je connais des gens qui me disent ah je me suis rempli avec des dates j'allais manger une douzaine à chaque fois ça me fait rigoler parce que j'ai un petit tout à la maison qui peut en avaler une vingtaine une vingtaine et qui a quatre ans et quelques donc non je crois qu'on a on a perdu les valeurs quand on me dit moi je me suis rempli de date c'est moi j'ai mangé 60 ou 80 dates ok là ça fait une grosse quantité voilà là là on parle sérieusement de grosses quantités mais sinon je m'affolerai pas ce qui vaut mieux consommer des dates sèches ou des patates cuites moi je dirais des dates sèches et tu parles de betteraves cuites ou crues ah bah cru car je ne trouve pas de crues dans le commerce elles sont cuites à la vapeur eh ben il faut aller chez le maraîcher grâce à tes vidéos je reprends vie je n'avais plus d'avenir la régénération m'est apparue comme une évidence après avoir vécu le chemin inverse la dégénérescence par l'alimentation merci laurence merci mais va sur les dates oh les dates les dates les dates les dates il y en a des il y en a des dizaines et dizaines je souhaite à toute personne se retrouver un jour sur le marché des agora oh là là le marché aux dates de zagora j'y étais moyen il ya quelques années j'étais descendu au maroc à vélo et j'étais pour quelques années j'avais fait toute la route marrakech warsazat zagora là quand on passe par les par les oasis je me gavais de date j'ai fait de la monodiète de date on me demandait si ma date c'était possible je fais de la monodiète de date et à le marché aux dates de zagora tu as tous les petits producteurs qui viennent c'est fantastique tu as des variétés hallucinantes question jeûne plus grand nettoyage du foie et de la vésicule biliaire bonjour Thierry toute l'équipe question d'Emily je vous contacte car je souhaiterais réaliser un jeûne de sept jours au moins en janvier pour me détoxiner j'ai lu le livre de bernard clavier et si on arrêtait de manger un peu de temps en temps excellent livre le jeune une nouvelle thérapie de thierry de l'estrade et je fais de nombreuses recherches sur internet mais il ya des propos contradictoires et apparemment le jeune peut être risqué si le malaise engendré est trop fort je ne sais pas comment lui prendre jeûne à l'eau jeûne au jus vert c'est pas un jeûne c'est une cure sachant que je suis en grande acidose et déminéralisé aussi je souhaiterais faire le grand nettoyage du foie et de la vésicule biliaire connaissez vous cette démarche ouais c'est c'est pas tendre c'est ça secoue en fait si oui j'aurais souhaité avoir votre avis là dessus sur les risques réels de cette pratique j'ai un peu peur de la pancréatite aiguë du fait de l'évacuation des calculs du foie quels sont les réels dangers d'une trop forte détoxination pour les émonctoires si ceci n'arrive plus à éliminer avant de me lancer j'ai vraiment besoin de bien tout comprendre je m'en rends compte je regarde vos vidéos quotidiennement depuis un peu plus de six mois maintenant je vous remercie merci émilie alors émilie je sens beaucoup de questions et je sens voilà tu sais pas comment t'y mettre et tu sais il y a un esprit qui n'existe plus dans le monde de la régénération c'est l'esprit d'excellence c'est l'esprit de perfectionnisme or là je sens que tu veux faire tout très 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 bien tu veux te lancer dans un jeûne de sept jours dès le départ tu veux savoir si ça va saturer les émonctoires tu veux te lancer dans la cure d'andreas maurice moi il y a un truc que je vais te dire je te dire commence pas par un jeûne de sept jours et on commence pas quand on fait de la plongée en bouteille on commence pas par descendre à 100 à 120 mètres avec avec un mélange ou en scaphandre on commence à faire des paliers des paliers progressivement ben moi je vais te dire commence par faire un jour au jus tu vois comment ça se passe après tu fais deux jours au jus puis après tu fais un jour au jus un jour à l'eau un jour au jus et puis tu te passe une petite période et comme ça doucement tu vas voir ce que ça veut dire effectivement s'il n'y a pas la nécessité il n'y a aucune raison et tiens je pense à un truc tiens regarde hop là excuse moi petit aparté pour pour laurent ce qui me demandait à quoi ça ressemble une betterave cru et chez betteravo bonjour je m'appelle la betterave je suis toute molle parce que je me suis laissé ramollir ou est-ce qu'on a un couteau par là on n'a pas de couteau je vis dans des conditions déplorables ainsi un couteau alléluia allez on va couper une betterave crue et on peut même faire un bonhomme voilà une betterave crue et voilà une chair de betterave crue regardez comme c'est beau et encore celle là c'est pas la betterave crapaudine qui a des cercles concentriques de toutes les couleurs et alors la betterave parfait pour se teindre le visage mais la betterave pour qu'elle soit bonne à manger en cru il faut qu'elle soit mollassonne il faut qu'on puisse comme ça la presser parce que ça ça veut dire que les sucres complexes sont transformés en sucre simple et tant qu'elle est en sucre complexe et bien elle va être amère elle va piquer en bouche pourquoi parce qu'il y a des principes qui n'ont pas été qui n'ont pas disparu et qui a assuré de bas de dire à l'animal ou à l'humain en l'occurrence il faut pas trop manger ça parce que c'est pas bon pour toi ok je reviens émilie excuse moi pour cet aparté mais je t'oublie pas quels sont les risques pour pour les émonctoires d'une trop forte détoxination inflammation qu'est ce que je pense de la cure d'andreas mauritz je pense que c'est puissant que c'est très puissant que c'est peut-être trop puissant pour mon nombre de personnes et que un bon nettoyage progressif et pas mal en cas d'urgence la cure d'andreas mauritz est vraiment une je n'ai pas dit p a na c voilà mais en attendant vas-y coup que le problème c'est qu'avec cette espèce d'esprit alors l'esprit de perfectionnisme c'est un esprit qui est monstrueux parce qu'il vous attrape et puis il te fait rien faire tant que tu n'as pas toutes les données du problème tant que tu n'as pas tout bien parfait cadré tout le bon matériel pile poil la bonne tenue et tout tu commences pas moi je vais te raconter toujours une histoire que j'adore kelly slater multi champion du du monde de surf une sorte d'icône j'ai fait pas mal de surf quand j'étais jeune kelly slater un jeune américain l'histoire de kelly slater et ben étant jeune sa famille elle n'avait pas un rond et donc tous ses copains avaient des planches de surf et puis il n'en avait pas il a récupéré dans une poubelle un bout de polystyrène et il s'en est bricolé ce qu'on appelle un bodyboard un bodyboard c'est un truc sur lequel on se met avec le avec le poitre aille comme ça et puis on reste couché puis on surf sur la vague mais sauf que c'était un bodyboard de fortune en fait il avait une planche de polystyrène sauf que dans sa tête le petit kelly slater il s'est dit mais moi je veux monter sur ma planche il a réussi à s'entraîner à monter sur son bout de plastique et le jour où il est monté sur une planche de surf il a explosé tout je crois que l'esprit de perfectionnisme est le plus grand obstacle à notre à notre développement à au développement tel qu'il est voulu tel qu'il est attendu pour nous je pense que c'est le plus gros obstacle parce qu'il te fait te dire tant que tu n'es pas complet tu ne peux pas le faire alors j'ai une bonne nouvelle pour toi tu ne seras jamais complet et qui ne sera jamais jamais complet tu n'auras jamais toutes les connaissances par le jeune sur le jeune pourquoi parce que ces connaissances elles s'établissent en pratiquant elles s'établissent en rentrant dans le jeune en le vivant on le vit pas à distance on le vit pas a priori on le vit quand on est dedans tu ne sera jamais complet sur le jeune tu n'auras jamais toutes les connaissances il faut y aller il faut y aller il faut plonger là dedans ça c'est c'est cette pensée de perfectionnisme c'est la pensée d'amélioration aussi c'est je veux m'améliorer je veux être au top avant de faire ça alors avant de réaliser ça avant de partir vivre à la campagne avant d'arrêter mon travail il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça peanuts c'est du bidon c'est du c'est du mensonge là qui vient à votre oreille qui te dit ah mais il te manque quelque chose pour faire quelque chose pour y arriver c'est faux vous ne serez jamais complet je ne crois pas à l'amélioration personnelle je crois simplement à l'application des lois et une fois qu'on applique la loi tout ce fait parce que c'est pas nous qui nous améliorons personnellement c'est juste le simple fait d'appliquer la loi qui fait que l'amélioration se produit c'est valable au niveau physique c'est valable au niveau spirituel aussi et donc le jour où on désespère de s'améliorer soi même par ses propres efforts parce que quand je parle de s'améliorer soi même par ses propres efforts c'est dans l'ignorance de la loi parce que si si on connaît la loi on se contente de l'appliquer c'est pas une amélioration de soi même et j'estime que enfin voilà je vais pas la ramener à tout va quand je respecte une limitation de vitesse je ne sors pas la tête par la d'un coq au et j'ai pas à griller le feu là vous avez eu un c'est moi j'ai pas à griller le feu mais je fais pas ça il fait pas ça et c'est juste normal si je sors de ma bagnole que je saute sur le capot pour dire aux gens que j'ai pas grillé le feu je veux dire je risque de me faire griller pour une autre raison donc je veux dire c'est juste normal il n'y a pas d'amélioration personnelle là dedans à respecter un feu à respecter un stop à respecter une limitation de vitesse donc une fois qu'on a désespéré de s'améliorer soi même c'est à dire par ses propres moyens dans l'inconnaissance de la loi on applique enfin la loi on arrête de faire l'âne sauvage et ça marche ça marche tout simplement là pour le jeûne je te sens beaucoup de questions émilie moi ce que je te conseille c'est commence commence maintenant tu vas voir cette vidéo tu commences aujourd'hui qui fait un jour de jeûne au jus de cure de jus et tu vois tu vois ce qui se passe et ensuite tu te feras un jour de un jour de jeûne à l'eau et tu vois en un jour tu vas rien risquer et petit à petit palier par palier tu vas rentrer dans cette connaissance de toi-même qui n'aura pas besoin de livre qui n'aura pas besoin de que quelqu'un te dise comment faire et voilà tu vas tu vas progresser en connaissance je sens vraiment une grande avidité de connaissance alors vas-y dedans expérimente dans ta chair à la terra incognita une acte est là incognita c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe c'est pas là là pour l'instant ça se passe là là maintenant c'est ici 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 connais les lois applique les il n'y a aucun mérite à ça renonce à être complète pour pour te lancer tu es bancale tu n'es pas complète et c'est tant mieux parce que pour que la loi soit active et qu'elle se manifeste ben il vaut mieux que tu sois bancale parce que si tu étais déjà toute parfaite c'est même pas marrant de se régénérer là imagine voilà émilie j'espère que ça va te donner bien là bien la pêche alors on en est au bas du temps question de michel un ami à moi souffre de cholangite sclérosante primitive ou ça touche le foie ça il est devenu jaune foncée ah bah oui et a perdu 25 kg en six mois où le foie n'est pas droit les médecins conventionnels disent que c'est incurable bien sûr mais ils font partie ils font partie de notre monde tu es d'accord avec moi et ne propose rien sauf une lointaine et hypothétique greffe du foie sans garantie de succès j'ai déjà eu un proche qui est mort d'une hépatite en se faisant soigner par la médecine officielle j'aimerais donc beaucoup aider mon ami mais que peut-il faire je n'ai parlé de son de ton site mais je le sens perdu devant sa maladie et je ne sais pas s'il aura l'énergie d'y aller voir bon ben par contre tu peux toi le faire pour lui tu peux toi le faire pour lui michel mais qu'est ce qu'il faut faire tu as bien compris le foie c'est une éponge le foie c'est une éponge c'est un filtre c'est le filtre à gazole qui filtre tous les tous les déchets de l'organisme si on ne laisse pas se nettoyer et si en plus il y a énormément de déchets qui arrive qu'est ce qui se passe et bien le foie il est complètement engorgé là ton ami il suffit juste juste qu'il commence à nettoyer son foie pour nettoyer un foie des jus alors pour les jus il ya vraiment un remède miracle pour le foie particulièrement ça va être les plantes tonique amère pissenlit chardon marie et ainsi de suite et la betterave la fameuse betterave la betterave est un remède miracle j'ai pas utilisé le mot tabou est un remède miracle pour le pour le foie donc jus de carottes carottes betterave carottes betterave pissenlit tu mets un peu de pomme aussi pour radoucir le tout et qu'il y aille qu'il y aille sur les jus qui permettent en faire à son foie de se nettoyer qui prennent aussi du moi si j'étais à sa place je prendrais du diacole donc un mélange pour le foie pour vraiment permettre de décongestionner mais c'est rien ça on te promet une grève du foie mais ça rime à rien un foie ça repousse de toute façon donc on n'a même pas besoin que le foie repousse c'est une évidence pour tout le monde je veux dire un foie c'est le truc le plus basique à nettoyer qu'est ce qu'il faut que je vise de faire le foie c'est le filtre il suffit d'arrêter de mettre du carburant plein de crasse dedans et à ce moment là mais tu vas voir que ton filtre il va s'auto nettoyer c'est pour ça que je te dis tout le monde est citoyen de la régénération parce que la fonction d'auto nettoyage du filtre tout le monde là tout le monde va vraiment et ton ami aussi donc voilà il va falloir que tu le soutiennes c'est clair que s'il est comme ça dans cet état là il va falloir le soutenir mais bon voilà tu as l'air d'avoir la pêche michel ouais vraiment vraiment il ya quelque chose à faire tu crois qu'il y a urgence bah si il y a urgence moi je me ferais vraiment une cure de jus cure de jus cure de jus avec plantes et là ton ami en une semaine déjà mais dis lui quoi dis lui écoute mon pote une semaine allez l'idéal ça serait trois semaines trois semaines trois semaines pour changer ta vie tu lis trois semaines de jus pour changer ta vie mais réellement on ne se rend pas compte que c'est juste là quoi c'est juste là à portée de même trois semaines et on peut changer une vie question de sarah je vais vers le cru depuis deux mois avec des gros craquages réguliers mais tous les matins préparant mon jus pour la journée je sais que je suis sur la bonne voie victoire victoire sur l'esprit de minimisation excellent je remets tous les jours les compteurs à zéro je réessaye encore et encore je ne lâche rien il faut rien lâcher tu as raison non mais c'est souvent il ya des gens qui me ont tiré ton message il passerait mieux si tu étais pas en colère alors c'est clair je suis en colère bien sûr que je suis en colère je suis dans une ce que j'estime être une juste colère parce que je pense qu'il ya des trucs où il faut pas être un chaud doudou et je pense que c'est bien d'être en colère on confond colère et violence ça c'est le monde des bisounours on te dit il faut pas être en colère un tout est pareil un toutes les voies mais tous les chemins mettent à rome on se rejoindra tous au sommet pi note pi note moi je peux te dire si tu manges si tu si tu marches à la frite tu iras pas au sommet ça c'est tout simple ton corps il va complètement dégénérer et ben là c'est exactement pareil la colère la colère est absolument nécessaire on a le droit de passer en rébellion la colère est une énergie une énergie vitale qui est magnifique pour moi c'est une énergie motrice et créatrice qui est magnifique c'est une énergie qui dit ya basta ya basta ça j'en veux pas ça je veux ça je veux pas ça c'est la colère et moi quelqu'un rentre chez moi je suis une force la passage il commence à tout cas c'est chez moi je suis en colère je suis en colère et c'est dans cette colère que je vais trouver la force de lui dire hop non-violence non-violence active non-violence active c'est pas lui taper dessus par contre c'est le mec qui rentre chez toi hop tu le mets à distance tu dis là mon coco tu l'attrapes par le colé tu le mets dehors tu n'es pas à ta place je veux pas de toi je crois qu'on confond à peu près tout il ya des gens qui m'ont cité non violent tu te fais taper pendant que tes gosses ils se font tuer je viens attend je suis pas je suis pas stupide non plus je suis pas stupide attend la non-violence c'est juste mettre un mur mettre un mur mais par contre ne pas répliquer par la violence il ya eu beaucoup de débats à ça par rapport à la prison un c'est bien moi je connais des gens ils ont été améliorés par la prison pinot pinot j'y crois pas on n'est pas amélioré par la prison je connais personne qui soit amélioré par les baffes le jour où on me trouve un enfant qui a été amélioré par les baffes qu'il a reçu alors à ce moment là ah oui si on appelle à améliorer le fait que l'enfant il soit complètement cassé servile et que finalement il ne se rebelle plus d'accord mais ça c'est d'un point de vue assez limité moi je n'ai pas ça une amélioration une vraie amélioration c'est l'amélioration du coeur de ce côté là il ya du boulot donc non je n'ai pas fait une discrétion un oui la colère bon voilà la colère donc tu as le droit d'être en colère et tu as le droit d'être déterminé je me rends compte à quel point je suis addict à la malbouffe et j'ai énormément de mal à traverser cet état que je sais pourtant passager car j'ai jamais réussi à faire plus de cinq jours de crues d'affilé à cause de l'état physique et psychique dans lequel je me retrouve malgré le grifonia que je prends le soir ma question est la suivante combien de temps de selon toi dure cette traversée du désert peut-être qu'à avoir une notion indicative du temps mais de ré à tenir bon mais je suis je même si je sais que l'idéal serait d'être au total repos pouvoir décrocher ça dure quatre cinq ans pas plus non pas plus de quatre ans je blague non combien de temps ça dure plus plus non ne te passe pas encore une corde au coup ça va durer en grande partie le temps aussi où t'auras du bon petit peuple qui va squatter tes intestins donc moi je te dirai vas-y à fond sur le nettoyage intestinal vas-y vraiment à fond sur le nettoyage intestinal cataplasme huile de ricin lavement pour renouveler cette flore en permanence et pouvoir la réactualiser tu vas voir que ça ça va être une très très grande aide pour la transition c'est une très très grande après après il ya un truc qui aide beaucoup aussi certaines personnes c'est se lancer dans des jus tout azimut se lancer dans une cure de jus parce que on n'a pas le côté je vais mâcher tu te réfléchis pas tu te dis cure de jus cure de jus cure de jus cure de jus et ça ça marche très 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 bien mais moi je te dire voilà en période de transition quand on est toujours rappelé vers les mêmes aliments et ainsi de suite nettoyage intestinal nettoyage intestinal en permanence voilà voilà le conseil que je peux te donner ça mais surtout voilà tu as cette colère et à cette rage et ça c'est top niveau vive la colère vive la sainte colère je veux dire quand quand on voit l'état dans le monde dans lequel on est actuellement ça manque de colère ça manque de rébellion et excuse moi l'abbé pierre quand il laisse quand il lance son appel en 54 l'abbé pierre il n'est pas là oui s'il vous plaît je m'excuse de vous demander pardon mais il ya des gens ils ont un peu froid dans la rue ça serait cool mais bon voilà je veux pas t'embêter excuse moi mais non il dit non mais attendez quoi il est en colère l'abbé pierre et l'abbé pierre a priori c'est un abbé donc c'est c'est un mec quand même qui est non violent eh bien l'abbé pierre il est en colère et coluche quand il lance son appel au resto du coeur il est en colère gandhi quand il lance son appel il est en colère mais il est non violent et en fait je veux dire le pasteur martin luther king il était en colère bien sûr qu'il était en colère il faut être en colère il faut voir cette énergie créatrice ce feu ce feu puissant qui brûle en nous mais on confond colère et violence on confond colère et agression ça m'a strictement arrêté d'avoir à des questions de libère je suis végétal libyen depuis trois mois et maintenant je m'y tiens j'aimerais par ailleurs comprendre pourquoi je vais à la selle au moins entre six à sept fois par jour dès que je bois ou mange des jus des légumes ou des légumes secs j'ai aussi besoin de me rendre à la selle est ce que c'est normal et non dangereux ouais c'est normal et non dangereux premièrement parce que tu as beaucoup plus de fibres dans ton alimentation chose que tu n'avais pas et deuxièmement parce que tous ces produits vont te permettre d'évacuer les kilos de MRDE que tu avais dans tes intestins et donc ça ça c'est une très très bonne chose des kilos effectivement qui était en stagnation et c'est normal quand on se met à manger des jus on élimine plus par l'urine et que ce que l'on boit et on élimine plus par les sels que ce que l'on que ce que l'on mange c'est tout à fait bon signe et puis c'est les c'est les fibres qui en plus un question de claire j'ai une gingivite depuis quatre ans et depuis deux semaines cela s'emballe il ya gonflement et déformation de la gencive j'ai eu très peur j'ai donc tout de suite arrêté les céréales consommé que des légumes fruits cru cuit super ce n'était pas évident en travaillant j'ai devait modérer la prise de cru car sinon la toxe était trop forte et j'étais très fatigué maintenant je suis en vacances de semaine et je vais pouvoir jeûner j'ai commencé il ya deux jours ça va toujours pas dégonfler bah ça va venir je crains que même avec le jeune cette gingivite ne disparaisse pas mais crains pas crains pas lâche toi lâche toi lâche toi lâche toi maintenant et à partir du moment où tu vas diminuer la toxémie de ton organisme ta gingivite elle va diminuer de toute façon l'année dernière j'ai jeûné 7 jours et cette gingivite n'est pas partie que me conseille de continuer mais moi là tu vois si tu as une gingivite une inflammation moi je me ferai une cure de jus je me ferai une cure de jus vraiment pour apporter un maximum d'éléments minéraux le truc c'est vraiment d'apporter des éléments minéraux surtout si tu es fatigué a priori il faut bien comprendre que la détoxination par le jeune elle est valable si la personne a un bon capital minéral si la personne n'a pas un bon capital minéral et là tu me parles de grosses fatigue de rhum et des choses comme ça donc il ya toutes les chances que tu n'aies pas un très fort capital minéral à ce moment là moi je m'aurais entré plutôt vers des cures de jus parce qu'il faut apporter ce complément minéral de manière à ce que les or les organes de détoxination fonctionnent bien de manière à ce que l'inflammation diminue sinon on se retrouve rapidement saturé ça ne sort plus question de vanessa merci d'aller d'avoir envoyé l'indexage de la vidéo 66 je te remercie j'ai une question physiologie est ce qu'il ya une corrélation entre cheveux gras et un foie fatigué on parle beaucoup de la chute des cheveux mais des moins des cheveux regressant vite un cheveux gras cheveux gras pourquoi est ce que c'est gras parce que c'est gras parce que c'est gras ici pourquoi est ce que c'est congestionné pourquoi est ce que c'est congestionné bah parce que l'organisme est saturé est ce qu'il ya un lien oui 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 parce que le foie c'est un des organes détoxinant du système on te dit toujours les cheveux gras c'est le foie on a tout dit on n'a rien dit ça veut strictement rien dire le foie est un organe qui participe à la détoxination de l'organisme effectivement si le foie est saturé la congestion de l'organisme augmente voilà voilà quel lien il peut y avoir mais quand on te dit ouais les cheveux gras c'est le foie non les cheveux gras je peux gras c'est la congestion la congestion au niveau du cerveau globalement une modification du fonctionnement des glandes sébacées à ce niveau là question de sophia bonjour avez vous un traitement à comment conseiller pour traiter une hernie discale i5 s1 ainsi que l5 pardon ainsi que le mal de dos chronique et de toute façon sophia il ya deux possibilités soit c'est ostéopathique donc postural c'est possible c'est relativement rare mais c'est possible sauf de toute façon si tu as une douleur c'est que c'est inflammatoire si c'est inflammatoire c'est parce que c'est acide si c'est acide c'est parce qu'il ya des acides qui sont en stagnation et deux deuxièmement vois la proximité de ton colon avec tous les disques vertébraux avec c'est la l5 ouais d'accord ok mal de dos chronique vois la proximité de ton de ton colon pour toute la partie basse de terrain aussi pour la partie un petit peu plus haute on dirait inflammation globale de l'organisme de toute façon si c'est douloureux c'est parce qu'il ya inflammation s'il ya inflammation c'est parce qu'il ya six doses il faut pas chercher ailleurs il n'y a pas la peine d'en faire des tonnes pas la peine d'aller chercher ailleurs s'il ya six doses et bien il faut apporter une majorité d'éléments alcalins et de permettre la sortie des acides ou ni cas mène thé ou ni cas mène thé donc sophia moi je m'orienterai vers des jugs des jugs des jugs des jugs et après en local si vous montez grosses difficultés mais minéralisation locale plus 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 avec ce qu'on appelle de l'eau de mer le plasma de quinton en buvable en injectable favoriser la sortie par les émonctoires tu prends des plantes pour les intestins baleine intestinale rien et rate et ainsi de suite et tout ça ça va s'évacuer progressivement l'inflammation va diminuer c'est juste ça question de martin toute ma vie j'ai fait des régimes amaigrissant s'il vous plaît aidez moi je ne maigris pas ras le bol mal dans ma peau martin j'ai fait une vidéo qui s'appelle perdre ou gagner du poids tu as tout là dedans tu as vraiment tout là dedans on vous a profondément menti par rapport au régime amaigrissant c'est pas une question de manger plus ou moins en tout cas c'est pas tant que ça une question de manger plus ou moins c'est une question de manger des produits qui sont toxiques et empoisonnant ou pas à partir du moment où tu vas te tourner vers une alimentation physiologique c'est à dire l'alimentation pour laquelle tu es fait des fruits et des légumes en quantité tu dis ah ouais mais moi j'aime bien non mais le reste c'est poison je te dis il n'y a qu'une vérité le reste c'est poison le reste est poison donc le reste on n'a pas à y toucher et bien partir du moment où tu vas te tourner vers une alimentation basée sur les fruits et les légumes automatiquement tu vas perdre du poids il ne peut pas en être autrement je sais qu'il ya des personnes pour qui rares pour qui ça ne fonctionne pas c'est toujours une question de saturation des émontoires il n'y a pas d'autres explications je pense à plusieurs personnes que j'ai en tête je sais que ça va être frustrant ce que je vais dire mais il n'y a pas d'autres explications je suis désolé j'ai beau me creuser la tête je pense à toi jérôme j'ai beau me creuser la tête j'ai pas d'autres explications et il n'y en a pas d'autres et puis je vois des fois des personnes qui pendant un certain temps ont été bloqués et là un seul coup ça commence à éliminer donc tu veux maigrir tourne toi vers une alimentation physiologique et la loi elle est bonne parce qu'elle est complète c'est à dire qu'il n'y a pas un truc à faire pour ne pas avoir mal à la tête un truc à faire pour ne pas avoir le de cystite un truc à faire pour ne pas avoir mal au dos un truc à faire pour ne pas avoir mal aux dents un truc à faire pour ne pas avoir pour ne pas être obèse il y a la loi à appliquer la loi est appliquée c'est tu consommeras des fruits et des légumes selon ce que je t'ai donné pour ton espèce c'est tout on a été créé comme ça et une fois que tu as fait ça et bien à ce moment là tout se remet en ordre tout 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 la loi elle est bonne et c'est là où c'est vraiment intéressant parce qu'avant avant il fallait prendre tel médicament pour ça puis après tu dis bon ok après je vais m'occuper de ça après je vais m'occuper de mon mal aux pieds non là c'est tout on te fait un pack bim 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 retour aux conditions normales il ya quelqu'un qui m'envoyait un un super passage d'ezéchiel ce matin et lesquels c'était un prophète un illuminé inspiré et dans lequel il parle finalement d'une rivière qui est bordée d'arbots fruitiers donc tu nourriras des fruits et les feuilles pour médicaments les feuilles des arbres pour médicaments et les fruits mais on a tout on a tout ça nous a été dit ça nous a été dit sauf que nous on est stoppidon salvatore on veut pas entendre on veut surtout pas entendre à partir du moment où on revient aux conditions normales ceux qui sont obèses maigrissent ceux qui sont maigres reprennent du poids progressivement en fonction de leur stress à partir du moment où on trouve les on revient aux conditions normales ceux qui avaient des cancers guérissent ceux qui avaient de l'asthme guérissent ceux qui avaient normalisation victoire surtout des règlements c'est juste ça aussi simple que ça pas plus compliqué c'est le reste c'est compliqué c'est compliqué il faut faire simple 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 marie rose je viens vers toi pour savoir comment faire pour que ma fille de quatre ans que son organisme réagi intensément au lait de vaches et aux britannes j'en suis j'en suis certain j'ai un certificat médical pour que ma fille ne soit pas obligée de manger ce qui ne va pas à l'école et l'école ne le valide pas ils veulent que je fasse une paï veulent que ma fille soit vue par les docteurs de l'école et la décision sera selon leur choix pour moi c'est un aberrant d'en arriver jusque là sachant que ma maîtresse que la maîtresse a vu ma fille avec son organisme en réaction je veux dire tu as un certificat médical là c'est de l'abus de pouvoir faut arrêter de se plier tu as un certificat médical qui montre que ta fille est allergique au gluten et aux produits laitiers l'école ils n'ont pas le choix légalement ils doivent se plier ils n'ont pas la possibilité de ne pas le faire il y a une loi en france ils doivent l'appliquer et s'ils ne veulent pas l'appliquer si vraiment ils veulent pas l'appliquer mais change d'école change d'école c'est le dans l'illégalité tu peux leur dire monsieur vous êtes dans l'illégalité je peux vous faire un procès pour non respect à partir du moment où tu as un certificat médical ils ne peuvent rien leur seul pouvoir c'est notre crédibilité c'est on pense qu'ils peuvent non on pense pas qu'ils peuvent c'est de l'abus de pouvoir c'est juste de l'abus de pouvoir des petits chefs qui n'y connaissent rien et qu'ils veulent eux rester accrochés à leur baguette et que ça énerve que quelqu'un veuille faire différemment mais qu'est ce que ça embête que cette gamine ne mange pas de pain et de produits laitiers personne si en plus ça la rend plus épanouie et plus heureuse à quatre ans personne sauf qu'il ya l'esprit de négativité l'esprit de dégénérescence il déteste qu'on lui échappe il déteste ce qu'il veut ce qu'il veut cet esprit là c'est que vous restiez avec lui moi je me souviens quand j'étais quand j'étais jeune un proche parent je n'ai pas le cité parce que j'en ai beaucoup souffert qui est prouvé du plaisir à ce que je mange la même chose que que cette personne et que vous qu'elle me voit grossir pédia t'es comme moi t'es comme moi tu es de la même espèce c'est ça l'esprit de dégénérescence victoire question des louise j'ai commencé avec un peu d'avance sur le départ du terra incognita en supprimant les produits laitiers le gluten dans un premier temps puis en augmentant le cru dans mon alimentation en incluant les jus que j'adore un demi litre tous les matins j'en suis à quatre semaines et demi je prends aussi baleine intestinale rien rate lymphe depuis quelques jours sérum de quinton c'est un changement profond que j'envisage avec ce départ vers la régénération génial avant ces modifs j'avais réussi à avoir une meilleure qualité de sommeil en prenant du magnésium j'ai arrêté d'en prendre en commençant mon terrain incognita mais depuis quelques jours retour dans le sommeil catastrophique réveil très fréquent et insomnie à partir de 4 heures du matin j'aimerais comprendre la corrélation magnésium sommeil et ce qui me sera nécessaire pour recouvrir un sommeil réparateur j'ai été ému aux larmes par ta vidéo fatigué d'être fatigué ouais qui a su mettre les mots sur mon mal et c'est ce que je ressentais au plus profond des mois j'ai toujours rejeté les traitements antidépressifs et anxiolytiques proposés par le corps médical car pour moi ce n'était pas vraiment ça le problème tu m'as fait comprendre tous les mécanismes et rebooster pour une meilleure vie merci merci hélouise merci 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 ouais alors tu prenais du magnésium tu dorondais bien ce qu'il faut savoir c'est que c'est c'est pas le magnésium en lui-même en fait le magnésium il est lié à un produit qu'on appelle la glycine et c'est un la glycine en fait c'est un c'est un acide aminé qui joue comme un neurotransmetteur qui bloque complètement le fonctionnement du système nerveux donc quelque part on empêche le magnésium tel qu'il est tel qu'il est vendu je crois que j'avais des fiches par là je pourrais prendre ça il est lié à quoi voilà il est bis glycinate le magnésium que l'on vend il est bis glycinate et ça veut dire qu'il est lié à deux glycines qui sont des acides aminés qui vont bloquer l'activité du système nerveux central du système nerveux autolome donc c'est les sédatifs en fait ce que tu prends c'est les sédatifs tu prends de la glycine qui est un sédatif voilà pourquoi ça marche donc effectivement ça marchait c'est pas du magnésium dont on est particulièrement besoin c'était de la glycine et la glycine se jouait comme un somnifère donc tu prenais un somnifère de façon déguisée tu veux retrouver un bon sommeil tu me parles de quatre heures du matin moi je te parlerai de tes intestins intestin 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 les intestins c'est la clé pour un bon sommeil alors en attendant tu peux prendre ça mais en sachant que c'est une béquille que c'est un médicament moi ce que je me ferai plus c'est un désinfusion je me tournerai vers la plante camomille houblon aux besoins houblon c'est un peu sédatif mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal ça fait quand même un petit côté un petit côté sédatif qui est bien sympa et bon ça va pas être très rock'n'roll si tu es en couple il faut prévenir ton conjoint parce que c'est pas c'est pas le genre de truc qui va qui va activer qui va activer les soirées youplala ça va ça vient mais mais ça va te permettre de bien dormir houblon passiflore camomille valériane ça ça va être très très bon de plantes basilic sacré qui va vraiment bien bien t'aider et puis nettoyage intestinal je peux t'assurer que avec des cataplases du loricin tu vas voir une forte amélioration de ton fonctionnement voilà voilà héroïse j'espère que ça va bien tenir en tout cas super pour ce beau démarrage question de crise voilà remerciement un tu nous fais un remerciement je remontre parce que un paragraphe de remerciement je te remercie partage 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 la problématique du jour ça fait quatre questions que tu poses en cinq jours il n'y a pas de problème alors j'ai pas mal de soucis concernant la tête migraine sévère déclenchée par deux événements changement de temps changement de pression annoncerique assez brutal excès alimentaire du chocolat acouphène dans l'oreille gauche léger psoriasis dans l'oreille gauche audition diminué sur les oeufs aiguës dans l'oreille gauche perte osseuse dentaire plus beaucoup de cheveux cheveux blancs la bonne nouvelle là dedans c'est que l'oreille droite va bien donc vous pouvez le voir j'ai sept problèmes concernant ma tête j'ai tenu à les présenter en une seule fois plutôt que de poser cette question car je pense qu'il y a des points communs dans cet ensemble et comment et comment il ya des points communs dans cette tu me parles que tu as une migraine qui est déclenchée par les changements endocérides migraine ça veut dire quoi congestion congestion complète de la tête qui remplit qui remplit de matériaux toxiques tu as des acouphènes dans l'oreille gauche il n'y en a pas dans l'oreille droite bon peut-être parce que le côté gauche est un peu plus faible peut-être que ton oreille gauche est plus faible pourquoi est-ce qu'il ya des acouphènes parce que il ya une pression sur ton tympan pression de quoi de la congestion qui au niveau de la tête psoriasis dans l'oreille gauche ben ça ça veut dire simplement que ça essaye de sortir et que ça sort comme ça peut pas sortir par ailleurs ça sort par l'oreille ensuite perte osseuse dentaire ça veut dire qu'on est allé pomper dans les minéraux qui avaient présent dans tes dents de manière à pouvoir compenser l'acidose globale qui avait localisé dans cette zone là plus beaucoup de cheveux déminéralisation cheveux blancs déminéralisation la bonne nouvelle c'est que l'oreille droite va bien qu'est ce que ça parle ça parle d'une tête qui est complètement congestionné rien de plus tu vois que finalement ça fait beaucoup de problèmes et en fait c'est un seul tête congestionné moi je vis ta tête je te parle des intestins occupe-toi des intestins décongestion des intestins qu'à ta place d'huile de ricin balai intestinal balai intestinal balai intestinal balai intestinal balai intestinal balai décongestionné moi tout ça tu te fais une cure de jus pour reminéraliser tout ça tu penses à ta thyroïde tu peux prendre le mélangeant ses structures pour reminéraliser un petit peu au niveau des dents c'est une super 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 action et tu restablis ce système tu le renforces et tu vas voir que à ce moment là mais tout va se remettre en place ta tête va se vider la congestion va se vider à ce moment là il va y avoir moins de pression et ainsi de suite ok ça on l'avait déjà vu trois questions importantes de alexandre tu dis tout le temps que les cheveux blancs viennent d'une déménéralisation que ce n'est pas physiologique pas non c'est pas physiologique pourquoi ton formateur robert morse a-t-il une crinière toute blanche malgré son alimentation parce qu'il est déménéralisé ce n'est pas un signe de danger pour sa santé non c'est un signe de déménéralisation ça on me branche souvent avec robert morse on dit un robert morse il est gros un robert morse il a les cru il le dit lui-même il s'en fout il s'en fout complètement deuxièmement robert morse à un rythme de vie qui est tout sauf physiologique pourquoi parce qu'il est au service total il reçoit des gens en permanence il est assis en permanence dans la journée il ne compte pas ses heures pour servir c'est un être qui s'est mis dans le service complètement donc son apparence physique je crois qu'il s'en tamponne profondément donc il est très possible et le problème c'est que ça c'est là la grosse difficulté actuellement c'est que on n'écoute pas la vérité on écoute la personne c'est à dire que tu imagines est ce que ça changerait quelque chose à la vérité de ce que je te dis si je me nourrissais des pizzas si devant vous je prenais un paquet de pizzas et que je le manger devant vous et que j'avais des boutons partout est ce que ça changerait quelque chose à la qualité de mon message non ça voudrait juste dire que je n'applique pas ce que je sais être vrai mais la vérité elle n'a pas besoin qu'on l'applique pour être vrai la vérité elle existe par elle-même ça c'est un truc on a l'impression que la vérité alors on rencontre un mec qui est super costaud on se dit ah ouais lui il a la vérité parce qu'il manifeste la vérité mais c'est peanuts la vérité il n'y en a qu'une elle n'a pas besoin de manifestation la vérité elle est au delà de nos sens elle est au delà de ses caractères objectifs la vérité elle est beaucoup plus profonde elle est beaucoup plus spirituelle donc robert morse n'a pas besoin d'être bodybuildé pour que je te dise robert morse et c'est quelqu'un qui a la vérité il parle de la vérité par du régime physiologique et je sais qu'il ya énormément d'enseignants de santé qui disent ah ben regardez moi alors tu prends quelqu'un on va rentrer dans les polémiques mais tu prends quelqu'un comme douglas graham il te dit ah ben il fait énormément de vidéos il fait des pompes comme ci comme ça pour promouvoir son régime mais ça c'est fallacieux le mec il a une super génétique il est gymnaste professionnel et ainsi de suite à ce moment là ça veut dire que ça veut dire qu'en fait il est un cas unique il est un cas unique il a une génétique pas possible et se comparer à lui ça peut pas marcher et donc c'est toutes les lois de cet ancien monde dans lequel on se fie à nos sens non fiez vous à la vérité c'est à dire que le message que je vais vous donner et bien il va vous parler il va résonner en vous je serai jamais comme il faut il y en a qui me trouve trop maigre il y en a qui me trouve trop trop brun il y en a qui me trouve trop nerveux il y en a qui me trouve trop en colère il y en a qui me trouve trop petit il y en a qui me trouve trop 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 je suis jamais bien comme il faut je suis jamais bien on s'en fout parce que je n'ai aucune importance je n'ai strictement aucune importance qui est important c'est la vérité la vérité que que je porte mais c'est pas moi la vérité et je suis pas la vérité je n'étais pas moi la vérité c'est pas c'est pas parce que thierry va manger des pommes ou des bananes qu'il faut manger des pommes ou des bananes ce qui est important c'est de comprendre de comprendre et de tilter à ce message la vérité elle va bien au delà de crobert morse la robert morse il est comme il est on s'en fout par contre ce qu'il dit c'est la vérité certaines maladies des malformations et déformations et notamment des maladies infectieuses semblent exister chez les singes semblent exister chez les singes et même d'autres animaux avec diète physiologique dans leur milieu naturel ils sont pourtant frugivores de génération en génération ce qui devrait générer des individus réellement peu toxiques et qui n'ont pas de problème est-ce que cela n'invite pas à être moins fanatique concernant l'hygiénisme et le frugivore non parce que ce sont des points très importants à éclaircir tu me dis que des maladies infectieuses semblent exister chez les singes moi je te dis ça me semble pas exister chez les singes ensuite il faudrait me prouver que les singes qui ont été étudiés était vraiment dans leur milieu naturel et non pas dans un milieu fortement anthropisé parce qu'on va leur dire à ils ont un hectare et demi pour eux pour vivre libre et ils sont entourés par une zone commerciale mais non non mais ils sont sauvages les singes ils sont sauvages pi note pi note pi note je m'en fous tu vois tu veux que je te dise alexandre je m'en fiche en fait et je te dis ça et je suis en colère mais pas contre toi je suis en colère contre ce genre d'argument je m'en fous de ce genre d'argument je m'en fous les singes ils peuvent avoir le cancer je m'en fous j'ai pas à chercher ça je connais la vérité je sais quelle est la vérité des besoins physiologiques de l'organisme après les singes c'est s'ils sont malades c'est qu'il ya un truc que j'ai pas vu c'est tout mais je ne doute pas vous savez vous voulez savoir ce que c'est ne pas douter on va me dire ah ouais mais les singes ils sont malades dans leur milieu naturel à ben moi au lieu de me dire ah ouais merde ça veut dire que ça marche pas tout ou non je prends un risque non non je veux dire ok il ya un paramètre qu'on n'a pas vu allez si vraiment je veux me prendre la tête je vais aller chercher ce paramètre mais sinon je dirais ensuite ma soeur a été anorexique mentale pendant longtemps et a failli mourir de cachexie extrême mes parents sont très inquiets de mon régime actuel et comme j'ai perdu un peu de poids dernièrement trois kilos d'eau il menace de me faire hospitaliser je pèse 70 kg pour 1 mètre 96 contre 90 bien barraqué très sportif à 19 ans je ne peux pas me gaver de fruits à cause de mon budget et de mes parents qui mangent qu'on va vendre donc frais plus suffisent donc j'essaie de manger beaucoup de paume est capable de prendre plus indépendance à cause de la santé des conseils des endroits où je pourrais bouger il menace de te faire hospitaliser et mon pote tu as 19 ans ils ont le droit de te faire hospitaliser à moins qu'ils te fassent reconnaître comme 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 psychiquement comme psychiquement malade ils n'ont strictement aucun droit de te faire internet tout ça c'est des pressions qu'on nous met qui sont fausses c'est pas légal c'est absolument pas légal des conseils des endroits où tu pourrais bouger parle-en dans les commentaires parle-en et trouve quelqu'un qui voudrait bien qui voudrait bien t'accueillir je peux pas le faire pour toi mais tu vas certainement trouver un relais à alexandre mais c'est clair il faut sortir d'un environnement toxique pareil ah il faut sortir ça c'est clair question de florent alors je me suis rendu compte que j'avais sûrement de sérieux problèmes d'étestin en arrêtant tous les excitants je me suis devenu complètement bloqué et constipé j'ai pris mon mal à l'impatience en prenant des tisanes de mauve plus verbe de blé plus aloe vera plus psyllium nombreuses moments et mon transit est en fait devenu normal je n'avais jamais eu un si bon transit je croyais que le problème était réglé mais depuis que je me suis lancé dans les trois semaines en terra incognita mon transit est de nouveau très perturbé je mange uniquement des fruits et des jus verts plus jus d'agrumes au début j'avais également fait beaucoup de compresses d'huile de ricin sur la tête tu as un début de calvitie et le ventre puis j'ai arrêté trop d'acide en circulation je pense car j'avais les doigts qui gonflaient et une mauvaise circulation sanguine dans les mains ouais on va dire que non en fait on va dire que tu as arrêté les stimulants et en passant en terra incognita tu as encore plus poussé au niveau arrêt des stimulants et c'est ça certainement qui te ralentit ton péristaltime intestinal le fait que tu avais les doigts qui gonflaient c'était juste de l'EDM pourquoi parce que la détoxination était plus forte si tu me dis que tu as rentré en terra incognita c'est que tu as mis un palier supplémentaire je me suis remis à faire des lavements et je m'aperçois que j'évacue beaucoup de morceaux blancs un peu mou lisse mais assez dense je me demandais si ça pouvait être des diverticules non 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 les diverticules c'est des poches c'est des trous ça se comble mais ça ne s'évacue pas je pense que ce que tu évacues c'est du psyllium sinon qu'est ce que ça peut être du psyllium pour expliquer comment l'intestin se restaure quand on a des diverticules je ne sais pas trop parce que je ne l'ai jamais vu à la caméra mais j'imagine que la paroi elle se elle se reforme progressivement au fur et à mesure qu'il y a reminéralisation voilà ce que je vois est-ce que les diverticules se sectionnent et sont véhiculées par l'aisselle non 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 je crois pas je crois vraiment pas je pense qu'ils se bougent et se comblent avant ça m'arrivait fréquemment de ressentir une gêne en bas à gauche du ventre en tout cas merci pour toutes ces vidéos sans cela je n'ose même pas imaginer dans quel état j'aurais fini je te remercie à toi Florent donc ce que tu évacues c'est du psyllium certainement si tu avais de l'œdème si tu as des difficultés à aller à la selle là c'est certainement parce que tu as mis un palier supplémentaire donc encore moins d'excitants et donc finalement un temps d'adaptation c'est tout changement du régime alimentaire conduit à une modification du péristaltisme intestinal il y a toujours des perturbations donc voilà je le mettrai sur ce compte là c'est bien ce que tu fais c'est excellent reprends les cataplasmes reprends les lavements et tu vas voir ça va bien se passer dialyse et diabète question de Frédéric jusqu'à fin septembre 2013 je fumais un paquet par jour buvez du vin tous les jours et mangeais pas très bien heureusement j'ai toujours adoré les fruits et les légumes j'ai décidé de me reprendre en main je ne fume plus je ne bois plus refait du sport ne mange plus ni viande ni poisson et depuis peu plus rien d'origine animale waouh waouh respect respect mille respect je bois un jus le matin puis un repas cru et un cuit et je me sens vraiment bien malgré quelques jours de fatigue et le bouton de migraine j'aimerais en faire profiter ma mère qui a 52 ans qui est diabétique de type 1 et insuffisante rénale dialysée depuis juin 2013 le diabète depuis 2007 se réduit à une pancréatite alcoolique puis elle a eu une prothèse biliaire plusieurs fois jusqu'à mai 2013 où elle a failli mourir d'une grosse infection due à la prothèse et c'est au cours de cette hospitalisation qu'ils ont fini par lui bousiller les reins elle souffrait aussi d'hypertension portable et elle prenait des médicaments tu n'es pas sans savoir que le régime dialysé est très restrictif surtout en terme de fruits comme la banane pour le potassium puis à cause de leur teneur en eau comment peut-on l'aider ? Est-ce que ces reins sont définitivement à chaise ? Quelle plante je peux lui proposer ? moi je lui proposerai le mélange reins et rate, le mélange balai intestinal et le mélange lymphe au minimum et je réintroduirai les fruits moi je réintroduirai les fruits de toute façon c'est un cercle vicieux sinon elle est partie en pleine dégénérescence les histoires de bananes et de fruits pour les dialyses moi j'ai vu énormément de personnes dialysées qui arrivaient à réintroduire les fruits et les légumes sans aucune difficulté donc pour moi je ne me prendrai pas la tête je continuerai comme ça je réintroduirai les fruits progressivement et elle va les éliminer, elle va les éliminer par la dialyse, il n'y a pas de problème mais ouais c'est une situation un petit peu compliquée mais tu sais la dialyse elle est liée au diabète et le diabète elle est liée à la dialyse c'est à dire que plus c'est congestionné parce que les reins ne fonctionnent pas et bien plus le pancréas dysfonctionne moins il y a d'insuline qui est produite plus c'est congestionné donc elle tombe au diabétique mais parce que c'est les reins qui sont dysfonctionnels donc à la base moi je ciblerai sur les reins tant que les reins ne fonctionneront pas il n'y aura pas de bonne filtration et bien il n'y aura pas de bonne élimination ok question de Maxime je suis dans un dilemme prendre un immunosuppresseur avec détoxination ne pas prendre immunosuppresseur avec détoxination sachant que je suis sous cortisone depuis 2-3 mois je me lance dans une détoxination cependant si j'arrête un demi milligramme de cortisone les diarrhées réapparaissent instantanément mon extracteur de jus ainsi que les cocottes minute et blender m'arrive d'ici 3-5 jours du côté de mes motivations je suis atteint d'une dite maladie de Crohn légendaire et classique mais qui n'est pas totalement calmé je me permets donc d'évoquer la subtilité de mon problème sachant que je venais évoquerai on m'a diagnostiqué un Crohn en 2010 on me l'a traité j'ai décidé d'arrêter le médicament un bon état après jusqu'à une crise d'appendicite avec péritonite donc obligation d'enlever l'appendice on m'a retiré l'appendice en avril désormais je lutte pour bien m'alimenter fruits, légumes, fruits cuits sachant que je suis enflammé et le cru ne passe pas jus, 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 jus je tiens actuellement avec 40 mg de cortisone et mon traitement de plurinétole cousin d'immunorel qui me fatiguait, me pend au nez et se trouve sur la table au cas où Ecoute Maxime, moi ce que je vais te dire c'est que tu vois là qu'est-ce qu'on fait ? on te donne des immunosuppresseurs histoire d'empêcher les réactions du corps et tu vois, plus tu empêches t'es obligé d'augmenter la charge d'immunosuppresseur t'es augmenté, t'augmenté, t'augmenté, t'augmenté parce que ça presse, ça presse, ça presse la congestion est en train de monter, 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 monter ça va pas pouvoir tenir infiniment les diarrhées sont embêtantes Ecoute, moi si j'étais vraiment à ta place qu'est-ce que je ferais ? je me lancerais dans un programme de détoxination et de régénération massive au niveau des intestins je marcherais sur des jus des jus, des jus, des jus, des jus, des jus, des jus des jus, des jus, des jus, des jus, des jus psyllium qui va être très doux le mélange inflestin, qui est le nouveau mélange de chez ABC de la nature va vraiment énormément t'aider, j'irai tout doux sur le balai intestinal mais j'en prendrais quand même une petite quantité inflestin, balai intestinal de manière à soutenir tout ça et de toute façon il n'y a pas d'autre choix parce que ce que tu vois là actuellement c'est que plus tu retardes l'échéance plus la pression toxémique devient importante et moins tu arrives à la retenir donc c'est toujours pareil, il y a un moment où de toute façon on ne pourra pas empêcher le corps de se nettoyer on ne pourra pas empêcher le corps de faire des diarrhées les diarrhées c'est ton nettoyage n'aie pas peur des diarrhées, elles sont handicapantes mais n'aie pas peur des diarrhées ce qu'il faut c'est que tu tournes enfin ce qu'il faut, plouf plouf si tu étais à ta place je me tournerai massivement vers les jus de légumes qui vont permettre de désenflammer la muqueuse intestinale surtout des jus verts avec beaucoup de chlorophylle qui vont bien calmer la muqueuse intestinale cure de jus, il n'y a rien d'autre qui passe cure de banane très 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 mûre voilà comment moi je m'orienterai de manière à résoudre ce problème d'inflammation parce que ce n'est qu'un problème d'inflammation et à partir du moment où c'est enflammé il y a n'importe quel produit qui va passer de l'autre côté de ta muqueuse intestinale et c'est la cata, 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 cata mais voilà, c'est juste ça qu'il faut apprendre à corriger uniquement donc, cure de jus, un flestin pour calmer un petit peu tes estomacs moi je m'occuperai des reins, balai intestinal, lymphe aussi pour faire la totale, pour vraiment commencer à bien nettoyer cet organisme et surtout ne pas avoir peur des réactions de détoxination parce que, tu sais, c'est un peu comme si tu avais un chien en rage et puis tu lui as mis une laisse et puis d'un côté tu l'excites encore et encore et puis il tire, il tire de plus en plus fort alors tu mets une laisse plus forte puis après tu mets un câble en métal puis après tu mets, puis après tu mets, puis après tu mets mais peu importe, il y a un moment où le chien il va tout arracher pourquoi ? parce que tu l'excites, tu l'énerves et tu l'agresses mais c'est exactement ce qu'on fait tu excites, tu énerves, tu agresses ton système avec des produits qui sont inappropriés la seule solution, c'est de retourner au régime physiologique de l'espèce et dans ton cas, de se tourner vers les jus d'ailleurs ça, ça me fait rigoler tous les alayatolas en petits jus qui me disent l'humain il n'a pas d'extracteur de jus dans la nature les singes, les bonobos, ils n'ont pas d'extracteur de jus on fait quoi avec Maxime ? on lui dit mon pote, excuse-moi c'est pas naturel c'est pas physiologique d'avoir un extracteur de jus donc va faire ta diarrhée tranquille et puis prends ta cortisone c'est ça qu'on fait ? bah non on fait pas ça on blague pas, les extracteurs de jus sont une véritable merveille pour résoudre ces problèmes d'inflammation l'inflammation chronique chez la plupart des gens véritable merveille donc moi je me tournerai vers les jus massivement si on doit consommer des fruits juste des bananes hyper 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 mûres coulantes à la petite cuillère et revenir vers le régime physiologique de l'espèce et on a fait toutes les questions alléluia et on a fait une heure et quart pas mal, pas mal je suis pas mal content de ça bon et c'est l'avant dernier jour de la terra incognita en fait la terra incognita elle va continuer tout le temps après elle va même continuer parce qu'il va pas y avoir de vidéo pendant un peu plus de 15 jours ouais pour moi ça va être un véritable challenge je lui ai baladé ma caméra avec moi je me souviens l'an dernier j'avais fait une coupure comme ça ça m'avait fait très 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 bizarre mais on va se retrouver en janvier on va se retrouver en janvier et puis je peux vous dire que dans le pays de la régénération 2014 ça va être énorme énorme, énorme, énorme il y a des gens qui arrivent pour nous soutenir à l'association énorme, il y a des moyens qui arrivent énorme, énorme, énorme et plus on aura de moyens plus on va pouvoir lancer la machine de la régénération organisez-vous en petits groupes il y a de nouveaux sites qui arrivent c'est ce message là qu'il faut passer c'est la vie ce message de vie le monde en est assoiffé il attend ce message le monde donc vraiment je pense qu'il y a si vous découvrez ces vidéos il y a à intégrer ce message ensuite à le vivre et ensuite à le transmettre il n'y a rien d'autre à faire ramener la vie dans ce monde qu'il y en a désespérément besoin planter la vie planter des arbres et si je vous disais là on a planté une cinquantaine d'arbres encore des fruitiers de partout je passais l'après-midi hier à faire du rodéo dans une mini pelle mécanique pour creuser des trous et c'était fantastique voilà on plante des arbres on plante des fruits victoire victoire sur l'esprit de mort victoire sur l'esprit de mort qui est rentré dans ce monde et là nous on l'expulse littéralement parce que on manifeste cette loi de la générosité et n'oubliez pas la carte d'identité du monde est régénérée tout le monde dans la poche vous avez le droit de sortir votre carte vous avez aussi le droit de passer derrière votre voisin votre père votre beau-père votre grand-mère et de lui tirer la carte de la poche et de la montrer de lui dire hé mamie toi aussi t'es citoyenne toi aussi t'es citoyenne tu l'avais oubliée mais regarde ta vieille carte d'identité moi je te la ressors ta vieille carte d'identité tu l'avais dans la poche mamie tu l'avais oubliée tu l'avais oubliée mais toi aussi tu l'avais on l'a tous cette carte de la régénération j j j j 19 de la terra incognita ou j 20 je me souviens plus je me suis peut-être planté on se retrouve demain pour le final de la terra incognita merci à toutes merci à tous et merci pour vos témoignages c'est énorme et énorme